Bonjour à tous et bienvenue sur CBMAT. Dans cette vidéo, nous allons aborder l'exercice 7 du brevet Métropole juin 2017. Voici l'énoncé. Exercice 7. Léo a ramassé des fraises pour faire de la confiture. Question 1. Il utilise les proportions de sa grand-mère. 700 grammes de sucre pour 1 kilo de fraises. Il a ramassé 1,8 kg de fraises. De quelle quantité de sucre a-t-il besoin ? Question 2. Après cuisson, Léo a obtenu 2,7 litres de confiture. Il verse la confiture dans des pots cylindriques de 6 cm de diamètre et 12 cm de haut, qu'il remplit jusqu'à 1 cm du port supérieur. Combien pourra-t-il remplir de pots ? Rappel, 1 litre est égal à 1000 cm3 et le volume d'un cylindre est égal à pi fois r² fois h. Question 3. Il colle ensuite sur ses pots une étiquette rectangulaire de fond blanc qui recouvre toute la surface latérale du pot. Question 3A. Montrez que la longueur de l'étiquette est d'environ 18,8 cm. Question 3B. Dessinez l'étiquette à l'échelle 1 tiers. Alors ici, il faut 700 grammes de sucre pour 1 kilo de fraises. Donc on va faire un tableau de proportionnalité. Donc ici, masse de sucre. Masse de sucre en kilogramme. Et masse de fraises en kilogramme. Donc pour 1 kilo de fraises, il faut 700 grammes. Donc 0,7 kilogramme. Et combien pour 1,8 ? On ramasse 1,8. Donc combien faut-il de sucre pour cela ? Et on fait un produit en croix. Et x est égal à 1,8 fois 0,7. Donc ce qui est égal à 1,26 kilogramme. Donc il faut 1,26 kilogramme de sucre pour 1,8 kilogramme de fraises pour faire de la confine. Alors ici, on va faire un petit schéma du pot. Voilà. Schématiquement. Donc on a un diamètre de 6 cm et une hauteur de 12 cm. Or, on dit qu'on remplit les pots jusqu'à 1 cm du bord supérieur. Donc ici, la hauteur qu'il faudra considérer, c'est... Donc la hauteur qu'il faudra considérer ici, c'est 11 cm. Donc la quantité de confiture dans un pot. Si le diamètre est égal à 6 cm, donc le rayon va être égal à 3 cm. R, il va être égal à 3 cm. Et H, c'est égal à 11. Donc ici, le volume d'impôt, c'est égal à pi fois 3 au carré. Crayon 3 au carré. Pois 11. Donc 99 pi. 99 pi, c'est à peu près égal à 311,0 cm3. Sachant qu'on a 2,7 litres de confiture. C'est 2700 cm3. Donc combien de pots ? Nombre de pots. Eh bien, le nombre de pots, c'est égal à 2700 sur 311. À peu près égal à 8,68. Donc il faudra 9 pots. Puisqu'on en remplit 8 pots plus... Donc le 9ème pot sera rempli aux 68 centièmes. Alors, montrer que la longueur de l'étiquette est environ 18,8. Donc l'étiquette est comme ça. C'est un rectangle. La hauteur... Donc ça va être ici, donc 12 cm. Et ensuite, la longueur de cette étiquette, eh bien, c'est le périmètre du cercle de base. Donc sachant qu'on a un rayon de 3 cm. Donc le périmètre du cercle de base. Donc le périmètre de la base. Eh bien, ça va être égal à pi fois 2 fois rayon. Donc 2 fois 3. Donc 6 fois pi. Et ça, c'est à peu près égal à 18,8 cm. Donc ici, 18,8 cm. Maintenant, on veut dessiner l'étiquette à l'échelle 1 tiers. Eh bien, on a la largeur et la longueur. Donc ici, la largeur du dessin, donc ça va être 12 divisé par 3, 4 cm. Et la longueur du dessin, 18,8 sur 3, eh bien, c'est 6,2 cm. Donc on va pouvoir faire ça maintenant sur Joge et bras. Donc on veut un rectangle de 3 de 4 cm de largeur et 6,2 de longueur. Donc A, coordonnée 0,0. B, de coordonnée 6,2, 6,2, 0. C, de coordonnée 6,2, donc 6,2, 4. Et D, de coordonnée 0,4. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à tracer le rectangle. Donc voilà, à l'échelle 1 tiers, la forme de l'étiquette qui va être apposée sur la face latérale du pot. De confiture. Bien, la vidéo est maintenant terminée. Si vous avez des questions, des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Si vous voulez être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CBMAT. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.